Bien le bonjour dans ce court récap. Avant même de commencer le récap, je tiens à te préciser, je t'expliquerai pourquoi à la fin, mais je vais fermer l'espace membre. Ceux qui sont déjà dans l'espace membre, n'ayez crainte, l'espace membre va continuer. Quand je dis que je vais fermer l'espace membre, je vais fermer les inscriptions pour l'espace membre. On est jeudi, d'ici à lundi minuit. Lundi à minuit, les inscriptions pour l'espace membre seront fermées. Je vous explique pourquoi à la fin. Pour le moment, faisons déjà le petit récap et on fera un petit talk, n'est-ce pas ? Quand on aura terminé. Ce mois-ci, enfin dans cette deuxième partie du mois d'avril, parce que le récap des deux premières semaines d'avril est déjà sorti, ce mois-ci donc, on a eu un typage efficace. Un typage efficace de Tatiana Venthouse. Tatiana Venthouse, c'est une jeune youtubeuse qui parle de politique sur sa chaîne YouTube. Je suis tombé sur elle totalement par hasard. Et j'ai vu en fait dans ses vidéos, enfin sur sa chaîne, des mots clés qui m'ont fait me dire « Hum, il y a quelque chose à creuser là-dedans. » Donc je l'ai typé et j'en ai fait un typage efficace. Donc on a analysé tout ça, sa personnalité, etc. C'était plutôt intéressant parce qu'il y a des trucs qui sautent... Enfin, c'est comme chez tout le monde en fait. Il y a deux, trois trucs qui sautent aux yeux chez Tatiana Venthouse. Et du coup, on les a vus de manière un peu, comment dire, exacerbée. Donc ça a permis de bien comprendre certains éléments de personnalité, et notamment dû aux sexualités des fonctions. Pour observateurs, décideurs aussi, on a pu voir deux, trois trucs plutôt intéressants. Donc voilà, on a typé Tatiana Venthouse. C'est sorti hier en plus. Vous remarquerez d'ailleurs que dans la partie 1, j'ai mon t-shirt polo 67. Voilà, on s'en bat les couilles, mais je voulais vous le dire. Et aussi que dans la partie 2, j'ai toujours mon t-shirt polo 67, mais avec un gilet. On a aussi deux décodages efficaces. Le premier, c'était SISE, esthétique vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pris le rappeur Dissident et Majid Ukacha, qui sont deux youtubeurs qui ont des fonctions, enfin, qui ont un axe de fonction d'observation qui est justement différent. Et on a analysé du coup, quelle est la différence entre la sensation extravertie et la sensation introvertie. Comment est-ce qu'elle se manifeste en fait ? Comment est-ce que concrètement, on peut les voir ? Quel genre de vidéo est-ce que ça donne ? Quel genre d'esthétique est-ce que ça donne ? Quand on a quelqu'un sur l'axe N-E-S-I qui fait une vidéo et quelqu'un d'autre sur l'axe N-I-S-E qui fait une vidéo. On a analysé tout ça. C'était plutôt marrant en plus, avec les vidéos du Raptor et Majid Ukacha et aussi plutôt drôle dans son style. Donc voilà, on a analysé tout ça. C'était pas mal. Il y a aussi eu un décodage efficace sur les vidéos de Cyprien et Squeezie. Quand ils annonçaient la fin de leur truc qu'ils avaient fait là, Cyprien contre Squeezie, un nombre d'abonnés, Billuchette, ils ont fait une vidéo pour expliquer la chose. Et c'était assez intéressant de voir les interactions qu'ils ont entre eux. On a déjà typé Squeezie dans l'espace membre. On a déjà typé Cyprien aussi il y a longtemps dans l'espace membre. Donc en fait, on a leurs deux personnalités. C'était assez intéressant de voir comment est-ce qu'ils allaient interagir ensemble, les leçons de vie que ils allaient retenir de cet événement qui a été plutôt important pour eux, les états émotionnels, etc. Enfin, on a vu pas mal de choses vraiment et c'était assez révélateur de voir comment est-ce que l'un allait réagir par rapport à ça, qu'est-ce qu'il allait retenir. Tandis que l'autre allait retenir d'autres trucs, allait réagir différemment. Un truc qui allait faire rire l'un, allait mettre l'autre dans un sale état, etc. Enfin bref. Et j'ai posté une petite analyse efficace d'un double INTJ, un NIFI. Vous le savez, les INTJ classiques, ce sont des NITE, n'est-ce pas ? Et les double INTJ, ce sont NIFI. On a analysé donc un NIFI qu'en plus, je n'avais pas typé moi-même. Donc, grande première, c'est Objectif Personality qui l'a typé, mais c'était une personne qui est connue et aux États-Unis et en France. Et du coup, j'ai vu ça en fait et je me suis dit, ah bah cool, du coup, ça me fait une personne gratuite en fait dans mon truc. Enfin, évidemment, j'ai quand même vérifié derrière pour constater par moi-même et j'ai trouvé pareil qu'eux. Donc, voilà. On a fait donc cette petite analyse efficace sur ce double INTJ. Et pour terminer, un petit post sur, vous savez, la photo du trou noir, la fameuse trou noir qui a été prise, la première photo d'un trou noir, etc. Et il y avait une personne que je suis sur Instagram qui avait fait un petit post pour en parler. Et justement, par rapport à sa personnalité, c'était plutôt drôle de voir qu'est-ce qu'elle allait retenir, comment est-ce qu'elle allait réagir à ça. Et j'avais écrit un peu un ouf. Enfin, là, je ne vous montre que la photo parce que comme c'est trop long, en fait, ça n'entrerait pas dans la vidéo. Mais en gros, j'avais écrit deux, trois trucs pour expliquer pourquoi est-ce qu'elle, elle réagissait comme ça, etc. Enfin bref, voilà en tout cas ce qu'on a fait pour cette fin de mois d'avril, les amis, les deux dernières semaines du mois d'avril. Et du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais fermer les inscriptions pour l'espace membre. Lundi à minuit, l'espace membre sera fermé, on ne pourra plus y accéder. Et cela pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt intéressés mais qui du coup, comme ils peuvent le faire plus tard, du coup, ils repoussent, etc. Ce qui n'est pas parfaitement normal parce que c'est vrai qu'auvert tout le temps, il n'y a rien qui urge, il n'y a rien qui presse en fait. Et je trouve ça du coup plutôt dommage parce qu'il y a pas mal de gens qui vont du coup repousser, repousser, repousser. Et c'est pour ça que je donne les raisons à la fin parce que si vous avez regardé le récap de l'espace membre, j'imagine que ça vous intéresse un minimum. Et du coup, ceux qui sont intéressés et ceux qui voudraient nous rejoindre dans l'espace membre pour voir tout ce qu'on fait, etc. Et en apprendre plus sur les personnalités parce que c'est vraiment dans l'espace membre qu'on va vraiment en profondeur, qu'on parle des choses un peu plus poussées pour vraiment comprendre comment est-ce que ça marche en fait tout ça. Je vous encourage avant quand même à aller lire la page de présentation même si là j'ai fait le récap, etc. Vous avez quand même une bonne idée de ce qu'on fait dans l'espace membre du genre de choses qu'on peut faire de qu'est-ce qu'on analyse, etc. Il y a pas mal d'infos là-haut comme ça vous aurez d'autant plus d'informations. Allez checker ça. Donc voilà, lundi à minuit, ça ferme pour une durée encore une fois comme je vous ai dit indéterminée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le réouvrir mais en tout cas, bon, ça va être fermé en tout cas les inscriptions pendant un bon petit moment. jusqu'à lundi à minuit. Et moi, mes amis, je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Prenez soin de vous. Yes !